Les 8 jouets les plus dangereux de l'histoire Numéro 8, la pogo-ball En principe, sur une pogo-ball, pour rester debout, il faut sauter. Enfin ça c'est en principe, parce que dans les faits, on finit toujours par se rétamer salement. Numéro 7, Cabbage Patch Snack Time Kid La poupée vorace de Mattel Une poupée bien moche qu'on pouvait nourrir et qui mastiquait un petit moment les quelques trucs qu'on lui donnait, y compris les cheveux et les doigts de ses nouveaux petits amis. Il aurait juste fallu penser à mettre un bouton Arrête de mâcher, bordel ! Numéro 6, la poupée Sky Dancer La poupée kamikaze Une poupée qui vole sur le principe, c'est plutôt rigolo. Mais quand elle vole un peu où elle veut façon pilote japonais en fin de vie, c'est-à-dire en piquet dans la tête, ça provoque un rappel massif du produit. Numéro 5, l'Aquadots Le jouet de l'année en 2007 pour les Australiens qui ont le sens de l'humour. Des petites perles pour faire de jolies formes qui se solidifient quand vous les mouillez, et donc aussi quand vous les avalez. Finalement, un jouet qui marche, ça se joue à peu de choses. Numéro 4, les Lone Darks, les fléchettes de l'enfer. Le principe était un petit peu basique, il suffisait de lancer des fléchettes grosses comme des lances, dans un tout petit cerceau. Mais le problème, c'est qu'une fléchette lancée, elle finit toujours par retomber, et parfois c'est dans la tronche d'un petit copain. Résultat, un peu plus de 6000 blessés. Bravo les gars ! Numéro 3, le Metal Casting Set Un petit nécessaire pour faire soi-même ses soldats de plomb. Une opération amusante qui implique de manier du plomb en fusion à plus de 300 degrés. Un risque important pour la moquette, et pour la peau de pêche du petit dernier. Numéro 2, le pistolet à amorce Kilgore. Filé un flingue et un baril de poudre à un gosse de 10 ans, il fallait y penser. Kilgore l'a fait. Un cadeau qui fait aussi plaisir à papa. Numéro 1, le petit laboratoire atomique Gilbert U238. Une sorte de mini centrale nucléaire avec sa dose d'uranium, son compteur GGR, et même de la vraie radioactivité. Ici, on voit Johan, 8 ans, à son goûter d'anniversaire. Comme quoi, faire des jouets, c'est un vrai boulot. ... ... ... ... ... ... ... ...